Muriel Barberie est née à Casablanca à 28 mai, ce qui n'est pas anecdotique puisque c'est le même jour que moi. C'est elle qui avait publié en 2006 l'élégance du hérisson, un roman qu'il avait propulsé dans les dix meilleures ventes en 2007. Alors d'abord le titre, le personnage principal s'appelle Rose. Elle est botaniste et elle vit seule en France, donc forcément une Rose seule. Elle se rend à Kyoto pour la lecture du testament de son père, M. Haru. Elle n'a pas connu son père, que sa mère a quitté tout comme le Japon alors qu'elle était enceinte. Le père de Rose était un marchand d'art riche et reconnu pour son travail. Rose se retrouve donc isolée dans la maison familiale au Japon, dans ce pays qu'elle ne connaît pas, avec la gouvernante de son père, une vieille japonaise taiseuse. Elle est prise en charge par Paul, qui est belge, qui est un proche collaborateur de son père et qui, au gré des chapitres, va l'accompagner dans la visite d'une série de temples bouddhistes et de jardins, tous plus japonais les uns que les autres. Dans ce parcours initiatique et étrange, Rose se sentira comme une marionnette baladée par la volonté d'un mort, par la volonté de son père. Bon gré, mal gré, elle se pliera au jeu sans en comprendre vraiment les règles. Elle rencontrera Bess, une vieille lady anglaise qui commerçait avec son père et avec qui elle aura des échanges philosophiques. Il y aura aussi une rencontre amusante avec un peintre poète, calligraphe, potier et alcoolique qui donnera une note de légèreté. On apprendra que ces personnages ont tous perdu un être cher dans des circonstances dramatiques et qu'ils égrènent leur mélancolie tout au long des chapitres. Chacun de ces chapitres est précédé d'un petit conte, d'une fable japonaise qui annonce le propos. Le style est riche, poétique, alambiqué parfois, mélange de décors botaniques et de culture japonaise, souvent entre le roman et la poésie. Après quelques pages, j'ai été porté par cette prose mélancolique et mystérieuse. J'ai été touché par le propos, car on parle ici de la perte d'être proche, de deuil et de mélancolie. On parle aussi de la transmission, de l'héritage que nous lèguent nos parents. Voilà, je vous invite chaleureusement à lire ce livre pour en faire une vraie pause dans ce monde dingue et un vrai voyage au pays du soleil levant.